coucou mes beautés bon on va faire des petits des petits moulages tout simplement avec la pote la pâte de chez action alors quand je vous ai montré mes petites les petites mousse 1 dans le dans le avec le hall action il ya sylvie qui m'avait demandé comment je faisais mes petits moulages bon bah je me suis dit tiens tiens je vais faire un petit tuto justement je voulais en refaire je suis pas comme ça on va le faire ensemble alors je vais baisser ah oui je suis trop content je vais vous dire un truc je suis trop contente attendez je vous explique je suis allé chez mon gynécologue qui est endocrinologue c'est lui qui me suit pour ma thyroïde et je suis contente parce qu'il m'a baissé le traitement donc bah c'est génial je me dis on va y arriver et voilà et donc que là mes petits enfants viennent tout à l'heure ce soir on fait une petite crêpe partie et ils dorment à la maison donc trop contente allez je vous baisse ici là comme ça voilà là maintenant on peut faire tout tout attendez voilà comme ça c'est bien bon maintenant je peux pas baisser plus ça alors ici voyez c'est ma petite caisse que je suis allé chercher dans mon petit atelier et moi je mets tout je mets tous mes petits moules voyez bon je peux tout sortir les petits moules alors j'ai pris ceux qui m'intéressent bien sûr alors voyez vraiment la couleur elle s'estompe par contre ce que ce que je vais faire c'est le contour aussi bien sûr voyez et puis je vous remontre comme ça parce que la couleur elle a eu le temps de bien sécher et s'atténuer bon mes petits eux je vais les mettre ici voilà comme ça celui ci je le finirai et la petite cafetière voilà alors les petits moules moi c'est de chez il vient de chez aliexpress voyez et là normalement alors je vous avais expliqué vous rappeler attendez je montre un ici ma petite box de saint valentin je vous avais dit que fabien il allait il m'avait fait une petite commande de 14 articles alors le truc c'est que comment dirais-je il m'en avait commandé 11 il a fait sur aliexpress je crois est ému bref et ayant il en manquait donc 3 1 3 3 artistes façon je partagerai avec vous les petites vidéos je verrai comment je vais faire et du coup il me dit bah écoute il dit qu'est ce que tu aurais besoin et du coup j'ai ah bah écoute j'ai ça tombe bien j'ai parce que je voulais me racheter des petits des petits moules comme ça en silicone alors du coup apparemment il m'en a commandé donc il est gentil un quand même un bon allez j'ai pris du papier cuisson c'est simplement après pour les laisser reposer voilà alors donc moi voyez j'ai ces petits moules là j'ai envie de faire celui-ci moi ici c'est un camé et là ici mon petit encadrement mon encadrement enfin mon petit comment mon petit cadre ici la petite la petite cafetière et ici la petite la petite tasse ici la petite fleur voyez alors je vais faire le petit nounours ici c'est un chapeau un petit chapeau le grand nounours il m'a l'air grand quand même je vais peut-être pas le faire non je vais pas le faire et ici c'est un nounours mais alors vraiment tout petit tout petit comme j'aime alors moi voyez en masse au niveau de j'ai là comment dire la web am la porcelaine froide et j'ai aussi là comment dire celle qui vient de chez action alors à voir à voir est ce que je vais encore pouvoir la travailler parce que voyez je les mets dans du sopalin ça fait un moment je crois que c'est donc il ya celle ci voyez mais il me semble qu'elle est grise je vous dis ça fait un petit moment j'en ai pas fait j'avais envie d'en faire donc pour ça ça tombe bien et oui voilà c'est ça celle ci alors ah bah oui et voyez quand on le laisse bien faut que ce soit bien fermé voyez quand on ouvre le paquet ça fait des mois et des mois je vous assure que je l'ai ouvert ça reste bien dur qu'on le ferme dans le met dans une boîte hermétique voyez et là c'est nickel chrome bon alors ça j'en ai pas besoin qu'est ce que j'ai un petit cutter ah bah ouais celui là je regarde j'ai c'est le deuxième pot mais je n'ai pas je n'ai pas utilisé vous me direz moi c'est par moment des fois j'ai envie de faire des moulages je vais en faire pendant un moment après j'en fais plus pendant des mois voilà alors j'avais un petit rouleau vous savez espèce de petit rouleau à pâtisserie spéciale pour mon scratch je ne sais pas où j'ai mis j'ai cherché je trouve pas bon bah j'ai pris juste ce petit rouleau là et puis après quand j'en aurais plus bleu quand j'en aurais plus besoin évidemment je trouvais en général je passe comme ça mais écoutez c'est incroyable franchement ouais allez on dirait pas que ça fait des mots je vais pas utiliser quoi bon alors on va prendre c'est quoi ça c'est un cheveu bah c'est trop grand on va faire le nounours déjà j'adore les nounours celui ci je l'avais acheté à nose par contre alors on va prendre ont déjà on prend une petite boule de pâte voyez on l'a on la chauffe dans les mains comme ça automatiquement c'est plus facile voyez pour la travailler à temps voilà je la travaille bien je la chauffe bien et après alors ce qui est important c'est de bien voyez de bien remplir en fait tous les petits les petits comment dire les petits trous quoi tout simplement alors moi j'en j'en mets pas beaucoup moi alors ouais façon après on retire l'excédent le principal c'est que comme que tout soit rempli quoi tout simplement mais quand on met on met pas beaucoup de pâte c'est enfin moi je fais comme ça regardez là je vais quand même prendre mon petit rouleau mais je fais juste un petit peu pour aplanir un peu voilà après avec mon doigt voilà regardez hop voilà et maintenant ce que je vais faire j'avais sorti le petit cutter je vais prendre un petit morceau de papier cuisson je laisse dans ma boîte comme ça au moi voilà et maintenant ce que je fais c'est que j'écarte bien voyez ici voilà je vais vraiment délicatement 1 voilà et normalement ça se démoule regardez et hop voilà et voilà le petit nounours voilà et comme ça après je vais laisser bon je laisse on prend ensuite une journée ouais je laisse je n'y touche plus et puis comme ça après on peut passer après comme maintenant que les mousses je vais pouvoir tâter en fait alors si on va faire la petite la petite fleur et genre marguerite bon toujours pareil le même principe on malaxe bien on chauffe bien alors alors je vais refaire celle ci parce que non mais vraiment je prends pas je prends pas énormément et après et après j'étire bien en fait voyez comme je disais pour bien remplir tous les petits trouves on va à tirer un petit peu là et on va à tirer un petit bout de plastique je pense que c'est et après voyez sur une fleur comme ça après j'essaie de revenir un petit peu vers le centre légèrement pour que ça fasse de jolis arrondis en fait sur les pétales voilà on attend tient encore un petit peu voilà bon là même principe voyez je comment je continue de bien voilà alors là c'est pareil pareil j'écarte bien sur les côtés voyez e up et enfin si vous voyez ça se déroule tout cela pour éviter de forcer on écarte bien le moule et après alors les convoques tout est décollé hop on peut des moules et voilà la petite attend la petite marguerite pareil oh alors je regarde si des fois voyez si on voit qu'il ya un petit peu de pâte comme ça entre chaque pétale qu'est ce que je vais faire moi voyez avec mon petit cutter avec la pointe hop je fais ça voilà j'aime bien prendre mon temps moi quand je fais les petits les petits moulages comme ça attendez j'ai chaud là d'un coup oh là là qu'est ce qui se passe j'ai chaud allez ensuite qu'est ce que je peux faire d'autre le le petit chapeau et le camé je crois que je vais me laisser encore tenté par le nounours allez on va faire le camé on va faire celui ci c'est pareil votre pâte là j'en ai mis trop donc et comme ça c'est beaucoup plus comment c'est beaucoup plus fin en fait de toute façon quand il ya trop de pas c'est pas grave après on le retire mais bon on va donner un petit coup de rouleau quand même là et après je pousse un peu vers l'extérieur et après pour bien étaler la pâte et bien remplir les trous comme je disais et après j'ai tendance à revenir un petit peu vers l'intérieur voyez comme ça pour que tous les bords ici du moule soit bien fait en fait je vais reposer parce que mettre comme ça debout ça va pas voilà voyez je reviens là un peu je reviens un peu vers le centre je repense à ça ma crêpe partie là ça faisait un petit moment que je voulais vous savez les appareils là parce que il ya un côté pour faire les petites crêpes donc il y en a c'est sympa je trouve et c'est bon c'est trop bon voilà voyez hop allez on refait alors on démoule surtout les coins tous les côtés et voilà et après quand je vois tout est bien sorti voyez on déboule bien sur les côtés voilà et voilà et voilà mon camé alors alors on va essayer de faire le celui là celui ci là c'est sympa aussi non 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 après on la tombe bien la pâte allez un petit coup de rouleau et c'est parti la masse et vous voyez bien au bon de façon je faisais juste un petit coup de rouleau comme ça là je reviens vers le centre vous on dirait que c'est un peu croc-croc non et ce qui est important aussi c'est que ce soit bien plat ici parce qu'après bon on va le coller admettons sur veulent coller sur une créa ou autre là et voilà elle est partie toc toc on écarte bien alors il se décolle tout seul voilà et attend le la bouche n'est pas fermé là voilà attendez voilà et et voilà attendez je ferme juste voilà c'est l'option gardez par contre il ya un petit truc là ça devait venir dans le moule on sait pas grave j'y touche pas tant pis regardez voilà ah ouais bah si je la fais tomber un là alors on en fait un autre oui on en fait un autre qu'est ce que j'avais pas fait le petit chapeau là le tout petit chapeau ou alors le mini mini ah non mais le mini l'huile de le trop là et trop non lui le petit non ans regardez tout petit petit nom ça va vraiment envoyer un petit un petit chouïo là ouais il faut faire attention parce que vous voyez un cheveu là allez on étale bien et après on revient vers le centre un petit coup de rouleau on va plus encore bien voilà allez hop toc toc et voilà on retire bien et hop c'est trop mignon lui a gardé attendez je vais sur mon doigt parce que trop mignon trop trop mignon on va mettre ici alors on va faire le petit qu'est ce qu'on a fait le cas mais on l'a fait celui ci on l'a fait qu'est ce qu'on peut faire d'autre 1 celui ci le rond là celui ci à le cadre on va faire le cadre ah bah oui le cas par contre je pense que je vais mettre un petit peu de un petit peu de crème oh non je vais chercher la crème n'importe quoi c'est pas possible c'est vrai allez voyez hop pareil bonjour j'ai bien sûr j'en ai même un peu plus de pâte là faut bien 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 j'en ai mis trop trop bon allez on appuie encore un petit peu pour bien former non comme ça voyez après je vais me je vais les teintes et ouais parce qu'après là par contre faudra je prépare ma pâte à crêpes donc là celui ci ça va être le dernier le dernier petit moulage voilà voilà elle est hop allez on déboule et maintenant et voilà voyez voilà 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 bah écoutez je vous reprends dans le téléphone hop voilà bon bah écoutez super content d'avoir fait mes petits moulages avec vous j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu et qu'est ce que j'allais dire mais là direct je vais faire je vais faire je vais mélanger avec un petit peu de de peinture blanche bon bah voilà bah écoutez je vous embrasse très très fort et puis qu'est ce que j'allais dire bah moi je vous je vous fais des énormes des énormes des énormes gros gros bisous ciao